Les plans de Noël de la Princesse Anne avec la Reine ont été annulés après que son mari, Sœur Tim Lawrence a été testé positif pour Covid. La Princesse Anne ne pourra pas célébrer Noël avec la Reine car son mari, l'amiral Timothée Lawrence, a contracté le Covid-19. Le couple s'est auto-isolé dans sa maison, le domaine de Gatcombe parque dans le Gloucestershire. La nouvelle arrive quelques heures plus tard, la Reine a annulé ses plans de Noël au domaine de Sandringham pour la deuxième fois de suite par mesure de précaution en raison de Covid-19. S'adressant à l'émission matinale australienne Sunrise, Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a déclaré, « Ouais. Je pense que ce sera le cas, malheureusement, si est-il une autre sorte de coup dur et il semble arriver rapidement et rapidement pour la Reine pour le moment. » On lui avait déjà confirmé qu'elle n'irait pas à Sandringham cette année en raison de la flambée des taux de couverture ici au Royaume-Uni. Elle va plutôt rester au château de Windsor où elle a passé la majorité des deux dernières années vraiment à cause de la crise des coronavirus et il semble qu'elle sera laissée seule. Elle sera rejointe par certains membres de la famille mais bien sûr, la princesse Anne est désormais isolée car son mari a été testé positif au cours des deux derniers jours. L'animateur de Sunrise a demandé, « Pensez-vous que nous pourrions voir la Reine réduire encore plus ses plans ? » Je pense que la situation évolue si rapidement, je veux dire que le gouvernement dit qu'il l'examine heure par heure et vous savez certainement par expérience personnelle qu'il semble que vous savez que des amis et la famille sont diagnostiqués ou descendent avec Covid chaque jour, alors le reste de la famille royale disait qu'il allait isoler et réduire leurs contacts pour s'assurer que la Reine n'était pas seule à Noël. Je suppose que nous ne saurons tout simplement pas qui la rejoindra jusqu'au jour malheureusement. Selon les sources, les habitants de la région du Gloucestershire ont confirmé que la propagation du virus était bénigne dans la localité, seuls les pubs faisant l'objet d'une annulation. Bien que la nouvelle soit connue pour être un coup dur pour la Reine, elle parle quotidiennement à la Princesse Anne par téléphone et est assez proche d'elle. Ce sera le premier Noël de la Reine sans son mari bien-aimé, le Prince Philips, décédé de vieillesse le 9 avril 2021. La Reine a également annulé son déjeuner d'avant Noël de 40 invités au château de Windsor pour suivre les directives strictes du gouvernement au milieu de la diffusion rigoureuse de la variante Omicron au Royaume-Uni. Sa Majesté célébrera le festival avec des membres de sa famille proche qui ont réduit les contacts inutiles ces derniers jours pour passer Noël avec la Reine. Il a depuis été confirmé que le Prince Charles et Camilla rejoindront la Reine le jour de Noël. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501